Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Comment vous allez? Moi, je vais super bien. Bon matin chez vous, bon après-midi. Bon, aujourd'hui, c'est vendredi. Comme disent les Québécois, on prend un verre d'alcool et puis on fait l'amour. Bon, les hommes, moi, il y a quelque chose à vous dire. Par exemple, ça me fait rire. Je vois souvent, même moi, je me suis confrontée à ça à la maison et puis je vois ça sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez qu'on arrive de l'extérieur, on sort, on vient de faire des courses, on revient du travail, tout et tout. Et puis souvent, dès qu'on arrive là, on fait ça là. Ce n'est pas parce qu'on vous néglige. Voilà, je suis là pour vous dire ça. Par exemple, souvent là, moi, quand je rentre là, dès que j'en laisse ça là, le gars me dit, ah chérie, c'est quoi? Moi, il me fallait laisser un peu manger quand tu mènes là. Je dis, c'est quoi? Parce qu'il fait chaud en pas. Je veux que vous compreniez ça. Par exemple, souvent, on voit, oui, les femmes, qu'elles sortent, elles se font Beyoncé, qu'elles arrivent à la maison, elles sont à Chakala. Ce n'est pas question de Chakala, que ce soit humain, que ce soit malaisien, en caoutchouc, tout ce que vous voulez, il fait chaud en bas. Donc, on se dit qu'on est dans notre environnement, c'est normal qu'on se relaxe. C'est pour ça que très souvent, on met peu de fois les perruques. Oui, c'est vrai, on dit, une femme, tu dois t'arranger à la maison, mais ce n'est pas parce que ma tête est comme ça qu'elle ne suis pas arrangée à la maison. Comprenez ça, l'affaire des perruques là, c'est compliqué. Parfois, même quand tu es dans l'auto, tu es en train de conduire, tu es dans l'autobus, le métro, tu ne peux pas enlever ça en public là-bas. Tu ne peux pas enlever la chaleur qui est en bas là, c'est une souffrance pour les femmes. Donc, bien au contraire, qu'on partissait pour nous, ne dites pas toujours que non, c'est quand tu es sorti, tu mets ça, et puis arrivé à la maison, tu jettes ça. Oui, arrivé à la maison, dès que j'arrive, moi qui ai fini de faire l'épicerie là, dès que j'arrive là, c'est au bas de l'escalier, mais je jette. Et puis Wendy et son papa, souvent, ils ramassent après moi. Une fois, vous savez, je travaillais dans le temps à Montréal, dans le trafic. Il y avait le trafic, j'ai dit que j'ai la tête qui chauffait, ça chauffait. Et puis j'ai un Québécois qui était à mon niveau, il me regarde, il sourit. Jean, bon, tu t'ennuies, tu vois que ça n'évolue pas, on n'évolue pas dans le trafic. Il me souriait. Bon, si je faisais des souris. Et puis arrivé à un moment donné, j'enlève la perruque, je dépose sur le siège passager. Et puis le monsieur arrive à mon niveau, il voit que ce n'est plus la même personne, il est là, il se demande, il fait comme ça. Il ne comprend pas. Moi aussi, je laisse, je laisse. Et puis j'arrive encore à un niveau. Je sais que tout le temps se croisait là encore parce qu'il était juste à côté de moi. Je remets la perruque, je dis que le monsieur, il ne fait plus que ça. C'est vous ? Puis moi aussi, je fais ça. Oui, c'est moi. Le monsieur était perturbé. Donc, devant lui, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris la perruque. J'ai redéposé la perruque comme ça, sur ma tête. Je fais ça. En fait, eux, parfois, là, je ne sais pas comment ces gens se l'ont fait souvent pour venir prendre tout notre continent ou bien tout nos villages dans le temps. Mais peut-être parce que, comme on dit, ils nous ont montré le miroir. Le monsieur ne savait pas que peut-être c'était, c'est-à-dire que c'était une perruque que je pourrais aller, même au travail, parfois, là. Elle t'a vue hier, tu avais les petits cheveux sur la tête ou bien tu avais une autre coiffure sur ta tête. Dès que tu arrives, oh Monique, t'es doublée belle, t'es bien coiffée. Sais-tu tes cheveux ? Mais non, ce ne sont pas mes cheveux. Donc, on vous dit que quand on enlève les perruques, quand on rentre à la maison, ce n'est pas qu'on néglige le mari ou bien on se néglige soi-même. C'est juste parce qu'il fait chaud. On veut se relaxer, comme ce vendredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.